Attention ! Explosions de couleurs à venir pour ce début d'année 2020 sur Nintendo Switch avec l'arrivée de Tokyo Mirage Sessions FE encore ! Alors oui, cette sortie s'inscrit encore dans le raz-de-marée de jeux Wii U porté sur Nintendo Switch mais cette version encore est loin d'être dénuée d'intérêt. L'histoire se déroule toujours dans un Tokyo stylisé et coloré où le joueur suivra les aventures de jeunes adolescents rêvant de côtoyer le monde de la musique japonaise et plus particulièrement celui des idols. Et leur destin va un petit peu leur forcer la main par l'arrivée de monstres interdimensionnels sur Terre s'intéressant de près à la performa des gens, une sorte d'énergie lumineuse enfermant leur créativité et leurs compétences artistiques dont ces êtres mal intentionnés se nourrissent. Nous contrôlons le personnage de Itsuki Aoi qui va avec ses amis tomber malencontreusement dans l'autre monde et devenir ce que l'on appelle un maître mirage, soit une personne capable de contrôler un mirage, sorte de personnage venu de cet autre monde que l'on appelle l'idola sphère qui justifie également la collaboration avec l'univers de Fire Emblem puisque c'est de là qu'ils sont tirés et qui seront d'une grande aide à nos héros pour leur apprendre à contrôler leur performa et à repousser le mal. Ces inspirations, Tokyo Mirage ne les renie pas, le projet étant né Shin Megami Tensei Cross Fire Emblem. On retrouve donc tout ce qui fait le sel des deux licences dans son gameplay avec un gameplay tour par tour nerveux et stylisé comme la licence SMT nous a habitués, surtout via ces épisodes de Persona, auxquels le jeu est le plus similaire, mais en incluant également quelques personnages de Fire Emblem ou encore quelques mécaniques bien connues comme par exemple le triangle des armes venant agrémenter un gameplay très SMT, fait d'exploitation de faiblesse chez l'ennemi, etc. Les deux phases de la pièce se complètent étonnamment bien même si on pourrait regretter que l'utilisation de Fire Emblem s'arrête ici. L'histoire et l'univers étant bien plus proches d'un épisode de Persona via ces tranches de vie entre adolescents chargés de nettoyer des donjons souvent inspirés par un personnage au background inspirant grandement la direction artistique de chacun d'entre eux mais tout en se permettant d'infiltrer un milieu encore très peu exploité celui de la J-pop, de la célébrité et de la scène idol au Japon. Les amateurs de ce genre musical seront donc aux anges mais ce sera donc forcément l'inverse pour les réfractaires. Toujours est-il que Tokyo Mirage en reste un RPG certes très classique mais pas dénué d'intérêt face à un univers vraiment funky et des joutes quand même très très fun. Et bien sûr nous n'allons pas cracher sur un substitut de Persona avant le retour de la licence sur la dernière née de Nintendo. Notons également sa très bonne durée de vie, ses talents de 40 à 60 heures et également enfin sa localisation française malgré une traduction faisant tout juste son quota en traduisant les dialogues mais pas les menus et également une technique qui n'a pas vraiment bougé depuis la Wii U et qui s'avère limite même si la direction artistique rattrape un peu la chose. La difficulté peut également être un tout petit frein pour les non avertis n'étant pas toujours hyper bien équilibré mais pas insurmontable pour autant. Et pour finir son fameux contenu supplémentaire encore ne justifiera peut-être pas à lui seul le rachat de ce portage pour les gens ayant déjà fait l'original qui était très peu distribué malgré tout chez nous. Bref, Tokyo Mirage Session FE encore est un petit RPG bien sympathique qui saura au moins mettre d'accord les adeptes des deux licences et qui malgré ses défauts saura séduire au moins par son approche du monde de la musique au Japon au pari original. Et c'est donc sur cette conclusion que la Redakota Conseil vous recommande cette sortie du début d'année. Sous-titrage ST' 501